Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais vous présenter un papier coordonné par l'équipe de Mondor qui s'intéresse à la transplantation cardiaque, soit seule, soit combinée. Vous allez voir, avec une transplantation rénale ou une transplantation hépatique chez des patients avec une cardiopathie amyloïde sévère, bien évidemment. Alors, le rationnel, il y a eu plusieurs petites séries ou publications qui mentionnaient que la transplantation cardiaque devait être considérée comme une alternative thérapeutique réalisable chez les patients avec une cardiopathie amyloïde. Jusqu'à présent, ce qui était fait, c'était chez les patients avec une cardiopathie amyloïde sévère mais peu ou pas d'atteinte d'autres organes. Il faut savoir que dans l'amylose à chaîne légère, il y a une atteinte rénale qui est souvent extrêmement présente et donc il y a l'idée d'une transplantation cardio-rénale et dans l'amylose à transthyrétine héréditaire, il y a une atteinte hépatique et puisque la protéine est sécrétée par le foie, l'idée est aussi, en corrigeant cette sécrétion, d'améliorer le rendement post-transplantation. Donc, dans l'amylose à transthyrétine héréditaire, il y a un rationnel scientifique pour proposer une transplantation cardio-hépatique. Alors, les auteurs nous ont présenté une analyse rétrospective de leur très large cohorte. Donc, ils ont sélectionné les patients avec une cardiopathie amyloïde qui ont été transplantées entre 2005 et 2018. Donc, ça s'est passé dans le centre de référence à l'hôpital d'Henri-Mondor. Alors, ils ont proposé la transplantation aux patients qui étaient en insuffisance cardiaque sévère, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des classes 3 et des classes 4 et ils ont quand même exclu un certain nombre de patients qui jugeaient à mauvais pronostics. Donc, vous voyez, ceux qui avaient une atteinte neurologique ou digestive sévère, ceux qui avaient un cancer, ceux qui avaient des infections récidivantes, ceux qui avaient des résistances pulmonaires élevées, ceux qui avaient un myélome multiple. Et le but de cet article, c'était de voir le pronostic de ces patients une fois la transplantation réalisée et, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de le comparer au pronostic des patients transplantés cardiaques dans une cardiopathie non amyloïde. Alors, ils ont proposé une transplantation cardio-rénale. Alors, quand je dis « ils ont proposé », à chaque fois la décision a été prise par l'équipe multidisciplinaire de Mondor. Donc, ils ont proposé une transplantation cardio-rénale quand il y avait une clairance à moins de 35 millilitres minutes ou qu'il y avait une atteinte histologique rénale qui était de plus de 30 % sur le fragment biopsié. Et ils ont proposé une transplantation cardio-hépatique s'il y avait une cirrhose prouvée histologiquement. Mais ils l'ont également proposée pour réduire la production de la protéine. Donc, je vous l'ai dit, la décision finale, c'était surpris par l'équipe pluridisciplinaire. Il faut savoir que depuis 2018, le processus de transplantation a changé. Avant, il y avait la possibilité d'inscrire les patients en super urgence et ils étaient prioritaires, mais pour un temps assez court. Et puis, depuis 2018, tout le monde doit compléter un score. Et le score, il est basé, entre autres, sur les concentrations de peptides, la fonction rénale, la bilirubine et la nécessité d'une assistance déjà mise en place. Alors, sur leur série de 1360 patients avec une cardiopathie amyloïde, il y en a 23 qui ont été transplantés. Je vais vous présenter rapidement leurs caractéristiques avant de voir leurs pronostics. Donc, l'âge moyen, c'était des patients jeunes, bien évidemment, 58 ans. Il y en avait 15 qui avaient une neuropathie, mais non sévère. Ils avaient une atteinte cardiaque, en revanche, sévère. Ils étaient tous en classe 3 ou 4. Vous voyez, le NT-ProBNP moyen était quasiment à 6 000. La fraction d'éjection moyenne était à 47 %. La majorité, parce que plus des deux tiers des patients transplantés, c'était une amylose à chaîne légère, ils avaient tous eu au moins une ligne de chimiothérapie avant la transplantation. 7 patients, donc 7 sur 17, avaient eu deux lignes ou plus de chimiothérapie. 7 patients étaient considérés comme ayant une réponse complète ou excellente. Il y en avait 3 qui avaient une assistance circulatoire. Et donc, vous voyez, 12 patients qui ont eu une transplantation cardiaque isolée et 5 qui ont eu une transplantation cardiorénale. L'amylose à transthyrétine héréditaire, donc 6 patients ont été transplantés, et la quasi-totalité, parce que 5 sur 6, ça avait une transplantation cardiorénale. Aucun patient avec une amylose à transthyrétine sénile n'a été proposé à la transplantation, essentiellement parce qu'il s'agit d'une pathologie du patient très âgé. Et donc, ces patients étaient récusés sur le critère de l'âge. Alors, quand vous regardez les courbes de mortalité, vous voyez qu'à un an, vous avez 5 patients sur 17 qui sont décédés. Alors, je suis désolé, je vais vous présenter ça sous forme de pourcentage, même si on n'a pas le droit, vu le faible effectif, mais c'était noté dans l'article. Donc, je m'octroie le droit de vous le présenter. Donc, ça fait une survie de 78% sur leur cohorte. Quand vous êtes à 2 ans, vous avez 13, pardon, sur l'analyse complète, vous avez 8 patients qui sont décédés sur les 23. Alors, quand on regarde les causes de décès, 5 sont décédés de sepsis, on peut rajouter un sixième pour une candidose systémique, les premiers, c'était des sepsis bactériens, une dysfonction cardiaque et une mort subite. Et si on regarde le taux de survie à 1 an, ou même à 2 ans, il semble, et je prends beaucoup de précautions, ils semblent similaires aux pronostics des patients greffés pour une cardiopathie non amyloïde, puisque vous voyez, les survies à 1 an entre 2005 et 2008, c'est-à-dire quand il y avait la superurgence, c'était 72%, et entre 2017 et 2018, on est plutôt aux alentours de 80%. Donc, dans cette cohorte de patients avec cardiopathie amyloïde, on a des chiffres qui semblent similaires. Alors, il y a eu ensuite des analyses en sous-groupe pour lesquelles il faut prendre énormément de précautions. L'effectif global était déjà pas pléthorique, mais donc en sous-groupe, c'est vraiment analysé avec précaution. Ce qui montre, c'est que le pronostic, il est très bon globalement chez ces patients transplantés pour une cardiopathie amyloïde. Dans certains registres, on avait suggéré un pronostic meilleur de la cardiopathie amyloïde à chaîne légère par rapport à l'amylose à transthyrétine héréditaire. Dans leur série, si vous regardez à nouveau les pronostics, vous voyez que dans l'amylose à transthyrétine héréditaire, il n'y a quasiment pas de décès, il y a un décès à la fin. Donc, le pronostic semble excellent en sachant en plus qu'ils ont eu une double transplantation pour la plupart, c'était une transplantation cardio-rénale. Chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde à chaîne légère, tous les patients qui avaient une réponse hématologique complète ou jugée excellente sont vivants lors du suivi. Il y a eu plus d'infections chez les patients qui ont reçu le plus de chimiothérapie en pré-transplantation. Et puis, les auteurs, alors je suis désolé, la dernière phrase est en français, mais disaient que dans plusieurs cas, ils avaient arrêté la chimiothérapie même si la réponse était incomplète, ils avaient effectué la transplantation et ils avaient repris après la chimiothérapie. Et ils ne semblaient pas avoir un pronostic plus sévère en faisant ce schéma thérapeutique. Donc, pour conclure, cette série clairement confirme que la transplantation cardiaque doit être considérée comme une option thérapeutique chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde avec insuffisance cardiaque sévère. Les patients qui ont l'amylose à transthyrétine héréditaire ont un excellent pronostic même avec une transplantation cardio-hépatique puisque 5 sur 6 avaient une transplantation cardio-hépatique et seulement 1 sur 6 avaient une transplantation cardiaque. Dans l'amylose à chaîne légère, vous voyez, la transplantation, elle pouvait être soit cardiaque, soit cardio-rénale. Le pronostic, il est globalement bon et il semble meilleur quand vous avez une réponse hématologique satisfaisante. Et ce que notaient les auteurs, c'est en cas de réponse incomplète, il ne fallait probablement pas s'acharner sur la chimiothérapie, savoir transplanter le patient pour le sauver et reprendre la chimiothérapie après. En tout cas, ça n'a pas grévé le pronostic de manière significative. Je vous remercie. Merci professeur Meigneux pour cette présentation qui était assez claire justement sur un sujet qui est quand même difficile parce que c'est globalement rare et c'est rare de transplanter ces patients. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire un mot par exemple sur l'impact du traitement ? J'avoue qu'il y a une figure, quand même, si je me rappelle plus, une figure en tableur dans l'éveil qui était très intéressant parce qu'en fait, pas tous ces patients, notamment les amyloses à transhyrétine, sont traités. Les traitements sont intervenus dans l'histoire naturelle de ces malades relativement tard. est-ce qu'il pourrait y avoir un impact ensuite sur la réduction, sur les taux d'évolution en fait de la maladie en fait ? Si on arrive à dépister plutôt ces patients ou même sur les suivis, est-ce qu'il y a quelques données sur l'efficacité post-transplantation, etc. ? Alors, ça n'apparaît pas dans l'article. Ça n'apparaît pas dans l'article. Vous avez toujours mon écran en place ? Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Donc, je vous montre ce tableau-là. Donc, effectivement, certains patients ont été traités par Tafamidis depuis 2015 ou 2016. On a bien envie de penser, parce qu'Attract a clairement montré des résultats bénéfiques. Plus on traite tôt ces malades, meilleur sera l'impact sur leur survie et sur la dégradation de la fonction cardiaque. Après, dans leur étude, il n'y a pas d'analyse de sous-groupe, savoir si les malades ont été pré-traités ou pas par Tafamidis. Je pense qu'il va falloir attendre. C'est quand même commercialisé et utilisé depuis peu. La transplantation est rare. Mais donc, il faudra attendre pour voir si effectivement le pronostic serait meilleur après chez les malades pré-traités par Tafamidis. Moi, je n'en suis pas sûr, parce qu'à partir du moment où ils échappent au traitement et qu'ils évoluent vers l'insuffisance cardiaque avancée, finalement, la seule ressource sera la transplantation. Et les traitements médicamenteux qu'on a permettent de retarder l'échéance. Mais le jour où elle arrive, qu'ils aient été traités avant ou pas, ça ne changera rien au fait qu'il faille les proposer en transplantation. Moi, j'ai une question. Merci, Christophe. Je voulais savoir si, en fait, quels étaient les critères, la décision. Est-ce qu'ils expliquent un petit peu à quel moment ils prennent la décision de la transplantation, transplantation rénale, association transplantation cardiaque, transplantation cardiaque plus rénale, association cardiaque plus transplantation hépatique ? Peut-être que tu as un petit peu dit, mais je voulais savoir un peu sur quels critères, en fait, étaient posées ces indications initialement. Alors, en gros, c'était la transplantation cardiaque qui était décidée, comme chez nos patients, hors cardiopathie amyloïde, l'insuffisance cardiaque avancée que tu ne tiens plus. Donc, ça, c'était la première chose. Et pour ce qui est de la transplantation rénale associée, c'est quand tu avais une atteinte rénale qui était prouvée histologiquement. Donc, ils avaient tous, tous les patients, ça doit être la deuxième... Non, ça doit être la deuxième... La deuxième... La deuxième... Donc, tu vois, les patients qui avaient moins de 35 de clairance ou qui avaient une atteinte rénale sur plus de 30% des fragments biopsiés étaient proposées pour une transplantation cardio-rénale dans l'amylose à chaîne légère. Voilà. Mais la décision était au départ une décision de transplantation cardiaque pour insuffisance cardiaque avancée. D'accord, merci. Je crois que c'est un peu l'heure de terminer. Tu veux... Héléna, du coup, tu veux que je termine ou tu veux terminer avec moi ? Comme tout le monde, on peut terminer. Je suis arrivée en retard. Merci beaucoup. Donc, on a encore eu deux super présentations, beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Finalement, on voit que CSA Milo, ça soulève de plus en plus de questions et d'intérêts et on a toujours des présentations plus intéressantes. Donc, merci à nos deux orateurs. Merci aussi au modérateur. Et puis, à très bientôt. Je crois qu'il faut annoncer... Au revoir. Et le prochain, c'est la prochaine session, c'est le 10 novembre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada